Le 3 mai 1881 débuta un pogrom dans la ville portuaire d'Odessa, dans l'Empire russe, aujourd'hui en Ukraine. Cette flambée de violences antisémites s'inscrit dans une vague de pogroms qui secoua l'Empire russe à la fin du XIXe siècle et dont Odessa fut l'un des épicentres. Impliquant des milliers de personnes, le pogrom d'Odessa ne survint pas par hasard. Il s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes avec la population juive. La raison principale qui a déclenché ces émeutes était l'assassinat du tsar Alexandre II en mars 1881, perpétré par des révolutionnaires et imputé à tort aux juifs, ce qui servit de détonateur et une vague d'antisémitisme virulent. Les nationalistes russes ont alors commencé à blâmer les juifs pour l'assassinat et ont propagé des rumeurs selon lesquelles les juifs planifiaient de prendre le contrôle de l'Empire russe. Des émeutiers se lancèrent dans une attaque impitoyable contre le quartier juif d'Odessa. Ils ont attaqué, pillé et incendié des magasins et des maisons juives. Des juifs, hommes, femmes et enfants ont été massacrés à coups de poing, poignardés ou tués par arme à feu et des femmes violées. Le bilan humain est effroyable. On estime que plusieurs centaines de juifs ont été tués lors du pogrom d'Odessa, bien que les chiffres précis restent incertains. La police a été accusée d'avoir pris part aux violences. La communauté juive d'Odessa était très présente dans le commerce et les affaires, ce qui suscitait la jalousie. Le pogrom dura deux jours et provoqua une vague d'indignation dans le monde entier. Mais les autorités russes, loin de punir les responsables, minimisèrent l'ampleur du pogrom et accusèrent les juifs d'être à l'origine des troubles. Le pogrom d'Odessa reste un symbole tragique de l'antisémitisme qui s'y vissait en Europe à la fin du XIXe siècle. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, disait Elie Wiesel. Maintenant, vous savez, nous sommes le 3 mai. C'est parti.